Bonjour et bienvenue à tous sur l'Agata TV, vous êtes en présence du Droid Tech. Bonjour les droïdes, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu sur Switch, j'ai nommé Demon Pit, qui est disponible aussi sur PS4 et Xbox One. Mais depuis le 25 décembre, Demon Pit est enfin disponible sur Switch, et du coup j'en ai profité pour le prendre et vous le présenter. Donc petite note, prix, il est au prix de 7,99€ sur l'eShop, moins 20% actuellement, c'est pour ça que je vous l'ai pris, et j'en ai profité. Le jeu fait environ 305 et moins installé sur ma Nintendo Switch, donc relativement faible au niveau de la taille, pour est-ce que c'est un grand jeu, et bien on va le découvrir ensemble. Pour poser la base, ça ressemble à Doom, clairement. Et pour dire qu'il n'est pas moche, on dit que c'est un jeu des années 90, voilà, je vous donne la blague. Du coup pour poser les bases au niveau de Demon Pit, debout chasseur de démons, le temps est venu, les années passées à massacrer des êtres démoniaques dans le monde des mortels, n'ont pas effacé la souillure de votre arme. Vos péchés ont été dévoilés et vous avez été jugés, vous voilà, damnés pour l'éternité, la fausse vous attend. Voilà, donc pour tous ceux qui ont joué à Doom à l'époque, voilà, bah du coup vous allez le redécouvrir dans ce jeu-là. Alors c'est pas réellement pareil, heureusement. La dynamique du jeu et tout ça, ça reste la même. Les langues, on a allemand, anglais, espagnol, français, on peut y jouer avec la manette, attention, P qui cesse, donc à tous ceux qui ont moins de 16 ans, si vous voulez partir de la vidéo, partez. Ceux qui veulent rester, et bien restez, mais au moins j'aurais prévenu. Et donc vous pouvez l'avoir sur différentes plateformes actuellement. L'éditeur c'est Digerati, et la catégorie, on peut le voir, c'est action, arcade et FPS. Voilà, c'est parti donc en un seul joueur. Petite présentation sommaire, mais du coup, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour ce jeu-là. Vous allez le voir avec moi maintenant. Donc au niveau des options, voilà, musique, FX, sensibilité, sensibilité, oula, les commandes, donc on a le grappin, changer d'arme, se déplacer, sauter, viser. Alors je vous le dis tout de suite, au niveau des FPS, c'est pas moi le meilleur joueur. Je me débrouille, mais c'est pas ma tasse de thé, je suis plus Sester. Déjà je prends cher. Hop, on va un. Par contre je perds toute ma ville. Deuxième vague. On va essayer de prendre le pétard qui est là. On va essayer de prendre le grappin. Voilà, comme ça on va se mettre en hauteur. Hop. On en prend un autre. Alors, je vous l'ai dit, je vous le redis. La force des armes comme ça, comme le fusil à pompe, c'est l'impact, mais par contre c'est à courte distance, donc il faut bien calculer pour éclater les personnages. Parce qu'en fait, à distance, l'impact n'est pas réellement. Réellement puissant. Quand j'entends réellement, c'est réellement puissant. Hop, est-ce que je vais pouvoir récupérer ? Ouais. Hop, on va un. Par contre là je vais sauter. Ça ne me sert à rien de rester. Voilà. Bon, la visée ce n'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. On continue. Voilà. Il y en a d'autres. On redescend. Alors on a la dynamique du jeu, qui est vraiment badass. Moi j'aime bien. C'est comme tous les fesses. Et merde. Voilà, du coup je vous parle. Donc on a vraiment la dynamique du jeu. Donc quand j'entends par la dynamique du jeu, voilà. On est dans un lieu à 360. On doit péter du monstre. Voilà, on nous le dit clairement, on est là pour péter le monstre. Après, c'est à nous d'étudier comment on fait. Bon là déjà, je perds de la vie. Je pense que le droid geek serait plus à même de faire ce jeu là. Voilà, je le dis clairement. Ah, pistolet. Je récupère. Là je voudrais bien le fusil à pompe. Allez, comme ça c'est fait. Au niveau de la musique, voilà, c'est celle qui colle au FPS. C'est celle qu'on adore. Là, il y a une arme là-bas, on va y aller. On va y aller, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est pas facile de vous parler. En plus, je suis pas très très bon au FPS. Je vous l'ai déjà dit. Du coup, il faut que je me concentre. Allez, cassois-toi. Par contre là, j'aurais bien émis une arme blanche. Allez, je suis en train de visiter le chargeur sur un zombie. Faut le faire quand même. Hop, 80. On y va, on continue. Hé, merde, je me fais canarder là. Wouah, non, 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 casse-toi. On récupère les armes, on récupère les armes. Hop, on y va. Ah, j'espère que je pourrais y arriver. Voilà. On y va, pourquoi tu me feras. Je tiens un peu n'importe où. Je fais pas attention à mes arrières, mais ouais, évidemment, il y avait les monstres. Du coup, j'étais arrivé dans un autre niveau et c'est vraiment, vraiment prônant. Là, je suis vraiment dans le game, j'adore. Même si je suis pas trop réactif sur le truc. Ah, il y a des trucs là-haut. Ah, du coup, le grappa, on pourra me servir. Là, je suis déjà en train de perdre. Vas-y, casse-toi, là. Hop. Ah, j'ai pas récupéré le point de vie. Tant pis. Là, il y a le saut. Là, j'aimerais bien récupérer. Super, j'ai de la santé. On prend la santé, on y va. Je sais qu'il y avait des têtes, là, dans le coin. Voilà, vague 2, on y va. Je récupère les pétards. Donc, wow. C'est bon, on a la santé, on y va. Au niveau du graphisme, on revient dessus, c'est du doom-like. Du coup, pour pas dire que c'est moche, on dit que... Ouais, fusil à pompe, cool. On dit que c'est un doom-like des années 90. C'est plus facile. Bon, par contre, ça me ferait clairement chier d'avoir ça sur PS4. Bon, là, on est sur Switch, on peut y jouer en mode portable, du coup. Un petit jeu à 305 MO, on va pas cracher dessus. Mais sur PS4, voilà. Waouh, j'aurais vraiment du mal. Surtout pour la doom-like. Hop. On y va. Mais je sais qu'il y a des monstres un peu partout. Waouh, je vais me faire canarder, là. Hop. Après, pour vous, c'est peut-être un peu... Un peu chiant de regarder. Sauf ceux qui aiment les FS. Mais voilà. C'est pare-vague. Du coup, c'est pas facile à gérer. Faut tout gérer. Les ennemis et tout. Hop, là, j'aimerais bien récupérer. Non, j'ai pas récupéré la santé, tant pis. Niveau des armes, qu'est-ce que je peux avoir ? Voilà, celui-là, je l'ai tué. Ça, je suis tranquille. Oh là là. Je suis comment, là ? Je suis pas bien. J'ai 40 de santé. Voilà, ça c'est fait. Ah, j'ai du mal à rattraper ma vie, là. Oh, ça m'énerve. Allez, vague 4, on y va. Je sais pas du tout ce qui m'attend sur la vague 4. De la merde ? Ah, il va m'attendre de la merde. Comme d'hab. En plus, je suis pas... Voilà, voilà, là, 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 là. Vite, vite. Ah, vite, le grappant. Hop, là. Faut que je m'en sorte. Mais là, il faut que je trouve de la vie. Mais je crois que j'ai plus de vie de dispo. Bon, là, 5 de vie, je vais pas aller loin. Je vous le dis tout de suite. Ah, voilà, je suis mort. Voilà, voilà, je suis mort. Bon, on se refait une petite game ensemble. Donc, vous avez vu, hein, c'est par vague. Du coup, le niveau de difficulté augmente. Après, il y a ceux, il y a ceux qui aiment pas. C'est pas mal. C'est un bon entraînement. Moi, ce que j'aime bien, c'est comme Doom, où, en fait, on a plusieurs ennemis. Pas toujours facile, pas toujours simple. Mais du coup, là, par vague comme ça, il y a des bons, il y a des mauvais côtés. Disons que pour l'entraînement, c'est bien. Après, pour le game, je pense qu'on va vite se faire chier. Hop, allez, on se casse. Et on attaque. Wouah, casse-toi. Ah ouais, mais là, il va me falloir la battre. Voilà. On a quand même réussi avec cette arme-là, même si c'est pas la meilleure. Ok, donc c'est le truc que j'avais pas réussi tout à l'heure. Ok, super. Est-ce que je vais récupérer de la vie ? Ouais, 75, nickel. Est-ce que je vais récupérer un fusil à pompe dans le coin ? Non, il n'y a que dalle. Ah oui, il y a quelque chose. Hop, 6 coquilles. Allez. C'est parti. On fait un 360, on revient. Hop, on attaque. Donc, envie, j'ai 55. Merde. Je le vois pas. Ah, casse-toi, toi. 15 de vie. Et voilà, j'ai la vague 4. Par contre, la vague 4 ne m'intéresse pas pour le moment. Enfin, sortez de puce. Wouah, je suis mort. Bon, tant pis. Bon, je vous laisse là au niveau de Demon Pite. Vous avez vu ce qu'il y avait à voir au niveau de Demon. Donc, c'est un FPS. Il est dynamique. Niveau graphisme, c'est pas ça. La maniabilité, moi, j'ai vraiment du mal. Je suis plus clavier-souris pour les types de FPS. Et il y en a beaucoup qui vont me rejoindre là-dessus. Mais après, pour tous ceux qui aiment, il y en a qui jouent à Fortnite. Mais bon, c'est pas FPS. C'est un TPS. Mais pour tout ce qui est FPS, Call of Duty, tout ça, il y en a qui se démerdent très très bien à la manette. Après, la manette Switch n'est pas... En plus, là, je joue avec les deux joysticks. C'est pas le summum pour jouer. Un jeu comme ça, clavier-souris, ça passe nickel. Doom et tout ça. Voilà. Donc, il est au prix de 7,99€ sur l'e-shop. Profitez-en si vous voulez y jouer. Au niveau de durée de vie, ça a l'air d'être assez conséquent. Mais attention à la redondance. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait des niveaux. Bon, j'ai chuté pas mal. Comme je vous l'ai dit, je suis pas très très bon. Mais qui dit redondance dit qu'on va certainement se faire chier à un moment. Parce que du coup, on termine les vagues. Mais si tu perds ta vague, eh ben, tu reviens aux premières vagues. Donc certes, ça va t'améliorer. Ça va permettre de te booster et voir un peu comment il faut faire. Mais tu vas te faire chier. Parce que si t'arrives au niveau 10, il faut que tu te retapes les 10 niveaux pour refaire le 10 niveau 10. À un moment, tu vas en avoir plein le cul. Donc voilà, ça, c'est mon avis. A vous de voir. Au niveau du sound design, il y a rien à dire. Le bruit, il est punchy. Il va avec le jeu. Il faut que ça soit rythmé, si c'est pas rythmé. En plus, rythmé, en plus, un peu métallique. Pas trop techno, mais métallique. Donc ça le fait à mort. On rentre dans le game et tout ça. Au niveau du jeu en lui-même, il est assez diversifié. Alors attention, vous allez me dire, ouais, mais là, de ce qu'on a vu. Quand je dis diversifié, c'est-à-dire que par vague, voilà, notre niveau augmente. On est dans une arène. Notre niveau augmente et on reste pas dans le truc plan-plan. On adhère. Alors quand je dis on adhère, on reste pas dans le truc plan-plan d'un niveau assez facile. Tout change. Du coup, leur environnement change. De là où on passait avant, on pouvait plus passer. On a le grappin, on peut sauter, on peut sélectionner son arme comme on veut. De mémoire, il y a 7 armes à sélectionner. Donc c'est assez conséquent pour un jeu comme ça. Voilà, c'était mon test de Demon Pite pour la Gata TV. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.